Alors, on est reparti pour un papa tu triches des enfers, le fameux Mododa 2, 5e épisode cette fois-ci donc comme vous pouvez le constater le point de départ a été triché et nous allons donc durant toute cette série certainement nous retrouver dans des cas un petit peu intéressants où nous allons peut-être avoir plusieurs choix possibles et c'est là où le joker du papa tu triches devrait intervenir deux jokers sont prévus pour cette session habituellement voilà comme d'habitude rien ne change en fait sauf qu'ici on va le faire à la libre et après on verra si si on a l'américaine on verra bien comment ça se passe si je commence à sortir on verra on s'emballe pas on reste humble et on respecte les billes allez à tout de suite papa tu triches oui mais j'ai le droit allez c'est parti on arrive dans le plein de la 3 ce qui nous permet d'avoir sa dominante on perd la jeune mais c'est pas grave allez on prend pas de risque on va mettre la rouge dans le coin on va essayer de se placer sur la jeune pour un rappel de long et réunir toutes les billes dans le coin si je cherche pas à comprendre là allez allez on recule jusqu'à la rouge et on verra bien ok allez je vais faire un petit point je vais essayer de mettre beaucoup d'effets à droite pour sortir cette rouge évidemment il y avait le contre ça c'était prévu bon elle est pas très bien sorti donc c'est pas encore clair est-ce qu'on épuise la position ou est-ce qu'on rappelle allez on rappelle ok les billes sont plus proches que de tout à l'heure donc le rappel est bien a bien été réussi on est entré on est entré il y a possibilité de de chercher à prendre de la rouge ouais super super bien joué magnifique voilà on cherche pas forcément l'américaine on cherche à faire quelque chose de joli beau allez on va réunir les billes donc on va reculer tranquillement donc les deux billes sont proches de la petite bande ce qui n'est pas forcément idéal mais on va pas se plaindre on va essayer de se placer sur cette rouge et rappeler la rouge c'est toujours pas clair parce qu'on est entre les billes mais bon c'est libre et là il ya une vraie position intéressante pour faut que je prenne la dominante d'une des deux billes mais pas trop là trop sur la rouge mais suffisamment sur la jaune donc pas d'embrouilles attention je suis un petit peu loin de la jaune donc je vais simplement lever un petit peu derrière et envoyer le coup habituellement non ne te masque pas s'il te plaît non non j'aurais dû le voir ça alors c'est plus intéressant de le faire ici mais beaucoup trop risqué donc je vais le faire de ce côté c'est à dire que je on donne toujours la primauté en fait au pourcentage de points réussis quoi bon évidemment on a tout massacré mais on a fait le point c'est déjà pas si mal donc là les billes sont en train de s'écarter qu'est ce que je fais ah voilà un point qui m'intéresse voilà un point qui m'intéresse au plus haut point on va le tracer et j'ai envie d'utiliser le premier joker pour ce point qui ma foi n'est pas si inintéressant que ça parce que là on a deux possibilités j'aimerais qu'on en parle papa tu triches ah oui mais j'ai le droit donc là on peut le jouer comme ça là on a presque notre 90 degrés donc je prends un peu moins de jaune voilà incidence réflexion elle va faire grande bande petite bande grande bande et revenir dans le coin pendant que la et nous encore en bol la rouge tout va dans le coin clairement c'est ça qu'on doit jouer mais moi je suis tenté de rester d'entière et de jouer la rouge la rouge ici donc la rouge on s'en fout en fait mais si le point est bien fait et que je viens ici moi on peut peut-être obtenir le barrage et les billes le problème de ça c'est que est-ce que c'est vraiment le jeu ici dans la mesure où on joue à la libre la libre c'est les billes dans le coin pour chercher quelque chose là même si je fais le coup parfaitement on va réunir les billes ici donc ma foi je sais pas trop donc on va quand même choisir l'option qui à mon avis la plus garantie et que tout le monde va va accepter de jouer c'est celle là voilà plein intégral moins le petit quelque chose qui va nous donner la direction sur la rouge et nous on en voit quoi j'aurais pu soigner un peu plus l'arrivée de la jaune mais à mon avis c'est pas trop mal alors c'est libre allez on y va une petite finesse pas trop d'effet en plus je pique et on essaie de l'envoyer un peu pour pousser cette rouge sur la jaune c'est à dire qu'on pousse la 3 ou va la 2 allez on se rapproche de l'ensemble voilà pas trop fort alors maintenant on peut bricoler donc maintenant il faut réfléchir qu'est ce qu'on veut obtenir on va essayer d'obtenir quelque chose il faut qu'on déborde cette rouge il faut qu'on reprenne la dominante des billes donc je vais pousser la jaune et je vais essayer de traverser en essayant de déborder cette bille rouge j'ai touché la jaune je l'ai fleuré mais je l'ai voilà donc on a débordé cette rouge on est un peu loin c'est pas très très bien joué mais on va pas voilà c'est pas grave on lève un petit peu derrière pour ralentir la 2 et on envoie le coup comme d'habitude et voilà allez c'est pas grave on essaye de se faufiler entre les deux billes c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire ça mais là c'est juste pour se placer correctement sur l'une des deux billes voilà sur la jaune pourquoi pas on continue allez cette bille jaune s'échappe un petit peu donc je prends moins de jaune et je mets de l'effet à droite sur le piqué ce qui me permet de voilà de compenser sur la bije jaune tranquille la bije jaune me dépasse mais je suis masqué masqué mais c'est pas très grave ici dans la mesure où je suis proche de la bande mais il faut pas mettre trop d'effet mais il faut suffisamment l'envoyer pour que à l'impact de la bande elle puisse tourner quoi et aller chercher cette rouge donc tout dépend de la finesse de la deux quoi il faut vraiment être fin enfin il faut être fin en fonction de l'effet que vous mettez quoi sur la bille voilà donc ici il n'y a aucun intérêt à jouer dans le long donc on va essayer de rappeler cette rouge on va essayer de créer un barrage vraiment alors là très fine pas beaucoup de rouge et on essaye de déborder voilà bon je suis masqué j'avais dit pas masque j'avais dit ne te masque pas j'avais dit bon ben là on est masqué je suis masqué alors là je vais le garantir c'est à dire que je vais prendre beaucoup de jaune là je prends beaucoup de jaune pour garantir le point en espérant une dominante sur la rouge ouais super alors la dominante je l'ai mais je suis trop loin quoi donc pareil pour compenser cette distance qui est trop grande on va lever un petit peu derrière tranquille on se positionne c'est comme d'habitude en fait sauf qu'on lève un petit peu derrière voilà et vous envoyez le cou comme d'habitude donc là j'ai fait un rétro ce qu'on appelle un rétro par l'arrière ce qui me permet en fait en théorie de garder la dominante donc là j'ai perdu la dominante des billes on va très vite traverser ici pour essayer de reprendre les billes soit par un petit piqué ici pourquoi pas mais si je déborde de trop ça sera un rappel de bande de la jaune on va voir voilà le piqué est intéressant là parce qu'on peut récupérer la dominante des billes allez je suis pas très bien placé mais voilà donc on colle la 2 à la 3 ça c'est la règle et on prend la dominante des billes c'est parfait allez les billes sont collées on va essayer de s'amuser un petit peu donc là je veux me rapprocher de l'ensemble donc je mets du bas tranquille allez là j'aimerais bien déborder cette rouge mais j'aurais dû prendre plus de rouge avant en fait comme quoi chaque point est important et à réflexion donc là on va pas prendre de risque on va se positionner sur la jaune même si je suis pas à ma main ici je suis en train de perdre je joue mal là parce que je suis en train de perdre la dominante allez je vais pousser cette rouge je me positionne sur la jaune pour faire un piqué le coup d'après parce que là je suis en train de perdre la dominante des billes putain c'est trop con et là petit piqué pour venir ici allez bon devant et la rouge s'échappe alors là c'est une espèce de masse écoulée je coule la jaune en fait pour la rapprocher de la rouge voilà et là on vient d'attraper la c'est pas la petite ligne parce que la petite ligne ça se joue là c'est plus une espèce de de ligne intermédiaire on va dire mais on peut s'amuser oui ça on voyait comme un sac ça allez là il faut que je me rapproche de l'ensemble donc pas d'embrouille je vais là j'aurais dû me placer sur la rouge pour la rappeler comment je peux faire là parce qu'il faudrait que je récupère en fait la dominante là c'est une bêtise je pense mais il faut que je récupère la dominante de la jaune voilà pour regrouper de nouveau l'ensemble mais c'est pas grave l'important c'est que je domine les billes voilà allez on pousse cette rouge on se positionne sur la jaune alors là c'est une vraie bêtise parce que ma position j'aurais dû faire un papa tu triches sur celle là j'aurais dû utiliser un joker bon c'est mal joué parce que je me suis pas bien positionné sur la jaune et en plus je n'ai plus la dominante de la rouge donc la cata donc ici rétro dans la finesse rétro qu'est ce que je raconte retro par l'arrière il faut que je récupère cette dominante de rouge absolument ça va prendre plusieurs passes ah ça va perdre attendez on a peut-être une autre option qui se présente à nous voilà allez on déborde cette rouge suffisamment pour hop 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 c'est un coulé ou c'est pas un coulé qu'est ce qu'on fait quand on a un coulé à faire et bien on nettoie les billes voilà vous vous souvenez donc vite fait quoi vous prenez le bleu voilà tac hop hors de question de buter sur ce coup on ne veut pas buter sur ce coup voilà vous faites ça ça prend 10 secondes voilà la 1 et la 2 hein pas la peine de faire la 3 nous ce qu'on veut c'est juste éviter le butage allez donc là faire le point éviter le masque garder la dominante c'est gagné super ça se passe pas trop mal allez on est encore trop loin de cette petite bande il faut qu'on se rapproche comment on va faire on va peut-être pousser cette rouge finalement et se positionner sur la jaune attends ne joue pas trop vite celui-là tant pis main droite je me positionne sur la jaune c'est un peu écarté mais bon pas grave on a la place là on peut la faire faire 3 voilà moi ce qui m'importe c'est d'arriver correctement sur la rouge ici pour prendre sa dominante et être assez proche après la jaune elle peut faire le tour elle elle a la place bon ben mal arrivé sur la rouge mais ça va c'est pas très grave mais bon quand même ça aurait pu être mieux se passer quand même allez la finesse de rouge on se positionne sur la jaune encore un piqué des enfers à jouer allez on cherche pas à comprendre il faut faire le point et dominer cette rouge on était proche de la bille c'était délicat de l'envoyer mais là attention attention encore une alerte on est en train de perdre le tiers c'est dangereux ce que je fais mais je vois pas quoi faire d'autre voilà allez piqué rentré écoutez piqué rentré je vous en ai parlé dans une des vidéos la précédente et donc on va le travailler ensemble oui je voulais déborder cette rouge c'est fait bon il est pas bien exécuté ce mais au moins on déborde cette rouge et ça et ça se fait bien plaisir je suis beaucoup trop loin il faut que je le joue à droite allez donc ici on va faire un rétro couler vous vous souvenez voilà j'arrive tranquillement la claque bim voilà ça me permet d'avoir un contrôle des billes et surtout de garder cette fameuse dominante sur la bille jaune allez est-ce que est-ce qu'on fait le fou ou est-ce qu'on assure deuxième joker alors celui-là aussi c'est un point qui m'intéresse deuxième joker papa tu triches oui mais j'ai le droit allez bon il est pas si facile que ça finalement parce que contorsionniste man est-ce que c'est le bon choix ouais je suis masqué le coup d'après je pense que c'est un coup difficile quand même mais bon il y a moyen là il y a quelque chose d'intéressant encore une fois je suis mal placé mais je pourrais le jouer en bande avant mais mais le massé moi j'ai l'impression d'avoir un meilleur contrôle ici même si je suis mal placé je pense pas que je pourrais obtenir mieux avec une bande avant quoi voilà je me questionne est-ce que est-ce que je déborde cette jaune est-ce que je fais un petit point que je me place sur la rouge ça me paraît être le plus judicieux un petit point je me place sur la rouge mais je suis loin des billes quand même allez ici petit avec un peu de chance voilà je l'ai joué fort exprès pour décoller la rouge maintenant il faut que je me rapproche des billes là on a rien pour le moment on se rapproche des billes vous le savez hein on joue en bas pour se rapprocher des billes comme ça on arrive doucement et puis ça nous permet d'envoyer fort surtout allez avec là si je fais pas le sac il y a moyen j'ai fait le sac je positionne sur la rouge allez contre sur ma bille ça voyage madame donc la rouge va ici donc est-ce que je me positionne sur la jaune sachant que je peux pas réunir les billes là même si je pourrais réunir les billes ici mais à mon avis je serais masqué ou mal positionné derrière donc ça paraît plus judicieux de se dire je lâche la pseudo soi-disant américaine et je me positionne sur la jaune voilà je suis encore trop près ça devrait le faire voilà toujours ce truc de l'arrière hein moi j'adore ça ça permet d'avoir les dominants de des billes en fait ici pas trop fort sinon la rouge elle va voyager ou alors là ah bah c'est collé madame moi c'est mal joué oulala c'est très 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 mal joué vous voyez l'erreur là que j'ai faite c'est que je suis pas venu voir je suis pas venu voir dans quel état étaient les billes si on était collé s'il y avait la place du coup je me suis précipité j'ai joué vite grand classique quoi j'ai envie de dire du coup je suis obligé de faire un truc voilà quoi super bon on a fait le point ohlala cette chance incroyable faites voir non ça va calmez vous ça va ça va ça va allez on va quand même essayer de récupérer ça ohlala ça se dégrade puis on a plus de joker allez placement sur la rouge je mets un peu d'effet contraire oh qu'elle finesse de vues on respire finesse extrême de rouge je l'appuyer un peu pour se donner un petit peu de pour respirer un peu, arrêter de jouer en apnée comme ça. Bon, bah écoutez, je ne les aime pas ces points, mais il n'y a que ça à faire. Ouais, là j'ai un mauvais rapport de force sur la rouge. Pour la faire rentrer, c'est compliqué. En fait, j'ai mal placé en fait. La jeune, voyons. Ah si, la jeune. Je ne m'avais pas dit la dernière fois que j'aurais pu rappeler, je ne sais pas quoi, une bille. Ça y ressemblait dans la jeune. Voyons. Ça m'intéresse ce point. Ah, punaise, je ne peux même pas le tracer, c'est la fin. Bon, bah c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin, 90 degrés. C'est peut-être la fin, on va voir si on peut ramener cette jeune dans le coin. Et pourquoi pas. Je mets de l'effet à droite, comme ça elle va tourner. Moi, je vais essayer de me placer pas trop loin de cette fichue rouge. Non, pas du tout. Alors là, c'est la punition. Ah ouais, super. Compe pas dans l'œil, Popeye. Bravo pour les chaussures. Bon, bah écoutez, c'est bientôt la fin. On va finir cette série. Je ne vois pas comment je peux essayer de garantir un point ici. Là, tout est difficile. Tout est difficile. On va quand même faire le deux bandes là. Voyons. Tac, tac, tac. Allez. Ici. Un petit peu d'effet à gauche pour vraiment dire j'en mets. Pour être sûr de ne pas mettre du contre-effet. Puisque on a vu ensemble que j'avais encore un souci sur l'impact. Vous croyez qu'on peut sauver ça ? Parce que là, en plus, j'ai une double mission. C'est qu'il faut que je récupère ce tir là. Il ne faut pas que j'aille là-bas. Parce que là, on pourrait jouer ici. Là, je joue la rouge. Paf ! Il y a tout qui vient ici. Ouais, c'est le jeu de faire ça quand même. Il ne faut pas déconner. Voyons. Si ça marche, je recalibre la caméra pour que... Ouais, non. J'ai mal touché là. Allez. Double la rouge. Si ! Bon, là, c'est raté. Allez. Donc, voilà ce premier acte terminé. On va revenir sur le premier joker utilisé et faire la deuxième option. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Donc, j'avais pris la première option. C'était celle-ci. Rappel de long, garantie. Ça ne s'est pas trop mal passé d'ailleurs. Voyons la deuxième option. La deuxième option ici était de rester dans le tiers. On va voir. Mais ça s'est si bien passé tout à l'heure que je ne sais pas. À mon avis, c'est une bêtise. Donc, rester dans le tiers, ça veut dire jouer la rouge. Venir se placer ici sur la jaune. Franchement, si ça se passe bien, on a les billes. Donc, après, on peut éventuellement faire un passage, rétro-passage, reprendre la dominante et après, retourner sur la petite bande. Ou, si ça se passe moins bien, faire un rappel dans la longueur. Donc, au final, le rappel dans la longueur, il est déjà placé. Je ne pense pas que ce soit vraiment un bon plan. Mais bon, on va y aller. Parce que s'il faut qu'il soit parfaitement exécuté, est-ce que c'est le bon plan ? Bon, alors là, heureusement que je l'ai envoyé fort. Sinon, c'était le masque. Bon, mais du coup, ce n'est pas super comme position. Parce que les billes, si on doit faire la comparaison du point précédent, on se rend compte que les billes ici sont beaucoup plus écartées que tout à l'heure. donc, ce n'est peut-être pas le bon choix. Je propose de le réessayer. Mais ça demande, voilà, ça demande trop de précision. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas. Ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. En tout cas, à la libre, quoi. Le point, il peut être intéressant si on joue au tiers, je pense. Un truc comme ça. Là, c'est trop dur. Enfin, c'est trop dur. Quand il y a une solution plus simple, il faut choisir la solution la plus simple, de toute évidence. Parce que voilà, là, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'y arrive pas. Il n'y a pas moyen de récupérer ce tiers. Allez, laisse tomber. Non. Bon, écoutez. Ce premier papa tu triches, ce premier joker utilisé, de toute évidence, a mis en lumière ça. Donc, voilà. Là, on est revenu sur le premier papa tu triches. Il faut qu'on revienne sur le deuxième maintenant. Mais alors là, je ne m'en souviens plus du tout. Papa, tu triches. Oui, mais j'ai le droit. Donc, deuxième joker ici, effectivement, j'ai opté pour le piquer. Alors que j'avais dit qu'il y avait une deuxième option ici, c'était donc ce fameux... Ah oui. Ce fameux coup ici, là. En fait, en passant par la bande. Donc, c'est un rétro dans la finesse de la jaune. Pourquoi finesse ? Parce qu'on ne veut pas qu'elle aille trop loin. Mais en même temps, si elle est trop fine, elle va rester dans cette zone. Donc, on n'aura pas la dominante des billes, c'est certain. Si on a la dominante des billes, ça sera dans ce sens-là. Donc, naze. Enfin, ça dépend comment ça se passe. On va essayer. Mais c'est peut-être un bon plan. Parce que le piqué, franchement, tout à l'heure, j'ai galéré pour le faire. parce que je n'étais pas à l'aise. Et pourtant, il est à ma main, mais c'est un peu loin. C'est un peu loin. Allez, on va le faire comme ça. Donc ici, en fait, on va passer par la bande parce que je pense que direct, je massacre tout. On va passer par la bande, donc, du coup, pas trop de billes. Et pour le garantir, ce rétro, je vais mettre un petit peu d'effet contraire, mais vraiment pas beaucoup. Donc là, c'est la pire config. On est en éventail et de toute évidence, on s'éloigne de... Là, on va perdre le tiers. On va le refaire. On va le refaire parce que peut-être qu'il était mal exécuté, ce point. Voyons. une dernière fois. C'est simplement pour voir ensemble si les choix sont les bons. C'est tout. Je pense qu'apparemment, vu comment ça se passe, apparemment, mes premiers choix étaient plutôt les meilleurs. Le piqué, là, il était dangereux. C'est-à-dire que tu peux rater le point quand tu fais le piqué ici, mais par contre, ça te garantit... C'est un risque qui vaut peut-être le coup parce que derrière, tu as plus ou moins les billes. Là, avec ce rétro, je vais voir. Peut-être qu'il faut lever un petit peu derrière. Je ne l'ai pas levé tout à l'heure. Un petit peu d'effet contraire, on a dit. Mais cette jeune ne passe pas devant moi. Est-ce que ça se passe mieux, là ? Oui. On peut peut-être espérer quelque chose. Soit je fais un placement sur la rouge, je rappelle en deux bandes ici, soit je traverse tout de suite. et franchement, la traversée me paraît difficile. Donc, on ne va pas prendre de risques. On essaye de se placer sur la rouge pour la placer, pour le... Voilà. Pour le jouer le coup d'après. Oh ! Piqué est rentré, là ? Non, elle laisse tomber. Allez, on la rappelle en trois bandes. Tranquille. Sans effet. Quantité de billes. Et nous, on essaye de rester pas trop loin de la jeune. Je suis trop loin des billes. Ah ! Un point que l'on connaît. Et on a dit tout à l'heure que ça ne valait pas le coup de jouer dans le tiers, qu'il fallait rappeler si on était dans cette position. On est dans cette position. Incidence, réflexion, attention, si je joue pleine bille, je vais sur la grande bande. Donc, un petit peu moins de jeune pour la rentrée de cette dernière, n'est-ce pas ? Allez, un petit peu moins de jeune, je vais arriver fort sur la rouge donc on va se calmer immédiatement. On va mettre du bas mais pas trop parce qu'on n'a pas envie de tout. Attention, il faut garder cette dominante sur la rouge, il ne faut pas qu'elle aille trop loin. Il faut peut-être renvoyer le coup là, madame. Voilà. Alors là, ça, vous savez ce qui s'est passé là ? Je me suis inquiété pour la rouge. Et du coup, inconsciemment, voilà, mon subconscient a dû dire vas-y mollo parce que sinon la rouge, elle va s'en aller. Du coup, tu vas rappeler une bille alors que la 3 s'en va, c'est nul. Mais là, c'est encore pire. Ce qui vient de se passer, c'est le pire. Donc, tâchons de récupérer ça. Mais ça, pour moi, ça, c'est trop difficile. Ça, ce sont des points. Là, je veux faire le point, rien d'autre. Mais là, déjà, il faut que je le joue main droite, loul. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse là ? À part jouer une bande, une bande avec main droite. Allez. Une bande moins droite. On y va. C'est quantité de billes. Moi, j'y vais sans effet. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas en mettre. Oh non, mais voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On a fait nos deux papas tu triches. De toute évidence, si on doit faire un résumé, on verra sur le plan comptable en post-prod ce que ça a donné. Parce que je n'ai pas du tout compté les points. Mais je pense que de toute évidence, les premiers choix ont été les meilleurs. Le premier papa tu triches qui a été tracé de toute évidence, c'est le plus sécurisé. Il faut juste envoyer le coup. Voilà. Et on garantit la rentrée quand on ne fait pas le sac. On garantit la rentrée de la 2. Pas comme là. Et sur le deuxième coup, effectivement, le piqué était un coup risqué. Mais qui derrière nous facilite les choses grandement. Parce qu'on a fait, je pense, une belle petite série derrière. Je ne me souviens plus. Mais voilà. Donc voilà le principe du papa tu triches. Évidemment, je vous invite à laisser des commentaires. Comme d'habitude, vous savez que je réponds à chacun et chacune d'entre vous. Et pour ceux qui veulent s'essayer à ce fameux papa tu triches, eh bien pourquoi pas le faire à deux ? Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que vous vous accordez en fait des espèces de jokers. Sauf que là, vous n'allez pas vous prendre trop la tête. Vous replacez les billes. Pourquoi pas ? Vous voyez ? Approximativement. en disant, en disant, ah, là, j'utiliserai bien joker parce que j'ai soit cette solution, soit cette solution. Et comme tu es en partie, tu vois, que tu comptes les points, juste pour voir si après tu fais trois points, l'autre solution, tu en fais 20. Bon, toute évidence. Voilà. Si le coéquipier est d'accord, si vous jouez entre partenaires, si vous vous tirez la bourre, laisse tomber, ça ne passera jamais ça. Mais si vous êtes entre partenaires, bon, ça suffit. Ça suffit. Je parle depuis trop longtemps. Le Béco. Et je vous donne rendez-vous pour la rentrée de cette saison 5 au mois de septembre. Et voilà, en espérant que tout se passe pour le mieux. Bonne fin de vacances à tous. Le Béco. Sous-titrage ST' 501